Voici quelques conseils pour mettre toutes les chances de ton côté pour passer un examen ou une évaluation. Je vais m'attarder sur ce premier conseil parce qu'il est très important et il peut être très handicapant. Un stress modéré peut être très stimulant et peut aider à se concentrer, comme par exemple le trac que ressentent les acteurs ou les chanteurs avant de monter sur scène. En revanche, un stress trop fort ou mal géré est un véritable poison pour la mémoire et la concentration. Chaque personne va réagir différemment face à un gros stress. Tu as certaines personnes qui vont être comme paralysées et du coup qui vont avoir du mal à réfléchir et à agir. D'autres personnes, elles vont plutôt être dans le combat. Elles vont réagir avec agressivité et colère et vont souvent être très impulsives. Ou encore, il y a d'autres personnes qui vont fuir, c'est-à-dire qu'elles vont du coup trouver à chaque fois des excuses et des prétextes pour éviter de faire ce qu'elles doivent faire. Et toi, essaye de voir un petit peu comment tu réagis face à un stress. Essaye de comprendre et de voir ce qui marche pour te calmer, pour réussir à diminuer la pression quand tu sens qu'elle monte. Chaque personne est différente. C'est à toi de trouver ce qui te correspond, ce qui marche chez toi. Voici trois petites clés pour t'aider à mieux gérer ton stress face à une évaluation. Même si tu as l'impression de perdre du temps, prendre deux minutes de mise au calme avant de te lancer dans un examen peut te faire gagner beaucoup de points. Pour certains, se concentrer sur sa respiration ou faire des exercices de relaxation peut être très efficace. Pour d'autres, ce genre d'exercice peut encore plus les stresser. Dans ce cas-là, ce qui marche le mieux, c'est de penser à des choses positives, se remémorer des propres souvenirs positifs et drôles. Tu peux aussi, avant de rentrer en classe, regarder des vidéos rigolotes ou écouter de la musique qui te met la pêche ou qui t'apaise. Pour limiter le stress, il faut que tu travailles un maximum avant l'évaluation, ce qui te permettra de lâcher complètement prise le jour J, voire la veille. Ça te permet ainsi de te lancer en disant « bon, de toute façon, je vais faire le maximum de ce que je peux faire ». Un peu comme un sportif, en fait, qui s'entraîne à fond pendant des mois avant une compétition, mais lâche prise les quelques jours qui précèdent. Si tu passes un examen ou un concours décisif pour ton avenir, prépare-toi un plan B en cas d'échec. Le simple fait de te préparer un plan B enlève énormément d'anxiété, ce qui te permettra en fait de mieux réussir. Il est donc presque à parier que tu n'auras pas besoin de ce plan B. Avant de foncer tête baissée, parcours l'ensemble du contrôle pour évaluer globalement les différents temps que tu vas pouvoir accorder aux exercices. Commence toujours par les exercices dans lesquels tu vas être le plus à l'aise, que tu sais faire. Tu vas pouvoir ainsi te mettre en confiance et réveiller tranquillement ton cerveau. Surveille-leur pour être sûr de garder du temps pour les exercices plus complexes ou plus longs à rédiger. Les élèves perdent trop souvent plein de points parce qu'en fait ils n'ont pas lu la consigne en entier. N'hésite pas même à lire la consigne à voix basse tout doucement, ça peut t'aider à mieux la comprendre. Normalement, tout le vocabulaire spécifique aura tes vues en cours. Ici aussi, prendre 10 secondes pour vraiment lire la consigne en entier te fera gagner beaucoup de points. Si un exercice te pose problème, ne reste pas bloqué trop longtemps dessus. Passe aux exercices suivants, tu reviendras plus tard. Ça évitera de perdre trop de temps et d'augmenter ton stress. Et puis en passant à autre chose, tu vas voir que ton cerveau prenant de la distance, il n'est pas rare qu'en fait la réponse te vienne spontanément à l'esprit. Le conseil que tous tes profs te donnent, mais que tu négliges souvent, c'est de te relire avec un esprit critique. Prends de la hauteur avec ta copie, mets-toi à la place du correcteur et essaye de vérifier la cohérence de tes réponses. Ne cherche pas forcément à recracher ton cours. Fais confiance aussi à toutes les connaissances que ton cerveau a appris. Fais confiance à ta réflexion. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas ton cours sur les bouts des doigts que tu ne peux pas t'en sortir. Et petite astuce, en prenant de la hauteur, tu vas aussi te rendre compte que tu as souvent dans les consignes les réponses aux questions précédentes, du genre « Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV ? » Si, si, je te promets, la prochaine fois, fais bien attention. Du stress, de l'ennui, du bruit, des soucis personnels, de nombreux facteurs peuvent faire que tu as du mal à te concentrer sur ta copie. Dans ce cas-là, dès que tu sens que ton esprit et que ta pensée sont en train de partir un petit peu, essaie de refocaliser le plus rapidement possible. Si c'est vraiment difficile, prends deux minutes de pause, ferme les yeux, respire. Affronte ta pensée. Si c'est un problème que tu peux résoudre tout de suite, prends tes deux minutes pour le résoudre. Si c'est un problème trop gros, tu peux dire quelque chose comme « Bon, ok, là, j'ai compris le problème, mais ce n'est vraiment pas le moment, on se donne rendez-vous à 14h. » D'accord ? Et hop, on s'y retourne. Oui, je sais, je radote. Mais si tu viens en éval, le ventre vide, ou au contraire, tu as mangé des frites, des beignets, des glaces, une raclette, je te souhaite bon courage pour te concentrer. Et si en plus, tu n'as dormi que 4h la veille, je te souhaite encore bien plus de courage. Pour les examens qui durent plusieurs heures, je te conseille de venir avec de quoi te resucrer et te réhydrater. Pour rappel, ton cerveau consomme du glucose. Alors, offre-en lui en disponibilité immédiate. Que ce soit sous forme de bonbons, de boissons sucrées, de fruits secs, etc. Allez, bon courage ! Révise, respire et réfléchis !